Alors, en dernière heure, on va rejoindre notre collègue Félix Séguin. Félix, c'est une très grosse opération qui se déroule et des gros noms du crime organisé qui sont touchés. C'est un développement important dans le monde du crime organisé montréalais, probablement l'un des plus significatifs depuis plusieurs mois. Il y a une série de perquisitions qui sont menées par la Gendarmerie royale du Canada, la Sûreté du Québec, le service de police de la Ville de Montréal, des perquisitions qui découlent directement des aveux du tueur à gage Frédéric Silva soupçonné d'avoir commis plus d'une cinquantaine de meurtres. Alors, à différentes adresses de l'Île-Perreau, de Laval, de Lachenay, de Mirabelle, ces policiers sont en train de cogner aux portes. En fait, c'est fait maintenant, c'est pour ça qu'on vous en parle. Donc, les perquisitions sont commencées. Ils sont en train de cogner aux portes de très, très, très influents joueurs du crime organisé. Je vous en nomme quelques-uns. Pietro Dadamo, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une mention lors de la dernière émission de JE sur le réaliment des planètes dans la mafia montréalaise. On le voyait comme étant quelqu'un qui pouvait succéder au clan Risotto-Solicito. Donc, Pietro Dadamo. On a Jean-Philippe Célestin. Lui était celui qui aurait pu reprendre les affaires de Grégory Woolley. Vito Salvaggio, très près de Leonardo Risotto. On a également David Barberio, qui est un soldat de l'organisation. Alors, ce qu'on comprend, c'est que les policiers du SPVM qui ont cueilli Sylvain et qui gèrent ces déclarations, avec leur comparse du service de protection des témoins de la Sûreté du Québec, ont recueilli assez d'informations pour aller perquisitionner chez ces gens-là. Ça veut dire que c'est des perquisitions en cours d'enquête. Ce n'est pas des arrestations. C'est ce qu'on en comprend sous réserve d'informations futures. C'est notre lecture des événements. C'est franchement, et Jean-François, probablement qu'avec ces perquisitions-là, on cherche des indices sur des meurtres, évidemment qui ne sont pas résolus, mais des meurtres d'innocentes personnes, où il y a eu des erreurs sur la personne. Parce que dans le cadre des confessions de Frédéric Sylvain, quand on confesse un certain nombre de meurtres, il y a souvent des erreurs sur la personne. Parmi ceux-ci, il semble qu'on soit en passe de solutionner, bien que la preuve n'ait pas été testée devant les tribunaux, le meurtre d'innocents dans ces affaires-là, dans ces questions d'aveu de Frédéric Sylvain. Donc, un très gros coup de filet dans le monde du crime organisé qui aura des suites, puisqu'on parle de perquisition et éventuellement peut-être d'arrestation. Félix, merci beaucoup pour ces premières informations. Merci. Salut.